Salut à vous, aujourd'hui j'aimerais vous partager une idée pour potentiellement rendre inoffensifs les magiciens dans le jeu, les ennemis magiciens. Et l'idée serait d'utiliser le sort Silence de niveau 2, qui est un gros AOE, qui fait que quand un personnage est dans l'AOE, autant un allié qu'un ennemi, il ne peut plus caster de sort, avec 100% de chance de réussite. Le problème de Silence, c'est que quand on casse ça sur un mage, par exemple Balthazar, tout de suite le mage va tenter de s'enfuir pour sortir de l'AOE, pour être capable de caster des sorts. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner ça avec le don Sentinel, qui a plusieurs passifs, mais le passif le plus important c'est, quand l'une de vos attaques d'opportunité touche une créature, cette dernière ne peut plus se déplacer jusqu'à la fin de son tour. Et ça c'est combiné avec, vous bénéficiez d'un avantage sur vos attaques d'opportunité, donc quand on va faire une attaque d'opportunité, et une attaque d'opportunité c'est quand un ennemi est à côté de nous et qui tente de s'enfuir pour prendre de la distance, on va l'attaquer. Donc quand on va faire ça, on va avoir un avantage, ce qui veut dire qu'on va brasser 2 des 20 au lieu d'un des 20 pour nos chances de toucher, et nos chances de toucher vont être beaucoup plus élevées. Et si on touche le mage, alors le mage ne peut plus se déplacer jusqu'à la fin de son tour, ce qui fait qu'il va rester de manière quasi permanente dans l'AOE Silence et ne pourra pas casser de sort. Je vais vous faire une démonstration de l'idée avec un combat contre Balthazar. Donc vous pouvez voir ici, je suis prêt à faire le combat contre Balthazar, et mon groupe est niveau 7 avec l'AOE en guerrière, qui a eu deux dons jusqu'à présent, dont le don Sentinelle. Et je l'ai placé juste à côté de Balthazar, et ce qu'on va faire, on va faire le sort Silence, niveau 2 Illusion, ici. C'est un petit AOE comme ça, et tous les personnages à l'intérieur ont 100% de chance de ne pas pouvoir casser de sort. Donc on va le faire directement sur Balthazar, comme ça ici. Et là vous allez voir, l'idée fonctionne bien, mais il y a un bug visuel. Et le bug visuel, il va être illustré tout de suite, là. Vous pouvez voir, Balthazar s'est comme déplacé visuellement, il revient, il prend des dégâts comme ça. Donc c'est ça le petit bug. L'animation de déplacement se fait avant l'attaque et le trigger de Sentinelle. Mais vous pouvez voir que Balthazar n'a rien fait pendant son tour, il a tenté de se déplacer, il a pris des dégâts, et puis il est resté là. Et il ne se passe rien. Donc écoutez, on va passer les tours, pour le refaire une deuxième fois. Je vais faire ça vite, là. Quelque chose qu'il faut faire attention, disons, avec Rézel, il ne faudrait pas que je sois à proximité des deux, de Cher et de Balthazar, étant donné que Sentinelle, ça va être une fois par tour. Donc je ne voudrais pas que ce soit ce personnage-là qui se déplace et qui prenne l'attaque d'opportunité, et que Sentinelle trigger. En fait, c'est l'attaque d'opportunité qui va être une fois par tour, je veux vraiment que l'attaque d'opportunité se fasse sur Balthazar ici. On va le taper. Et je vais juste passer mes tours. Une idée qu'on pourrait faire, ce serait de prendre un personnage avec, disons, une nuée de dague. Tant qu'à immobiliser le casteur de sort, pourquoi pas lui faire prendre des dégâts à tous les tours. Je peux faire ça comme ça ici. Il va prendre une nuée de dague deux fois par tour. Et avant de faire rejouer Balthazar, pourquoi pas le faire. Tant qu'à faire, je vais effrayer les monts vivants. Et maintenant, le tour de Balthazar recommence. Il va tenter de s'enfuir. Et le voilà à nouveau immobilisé. Donc, écoutez, très bonne idée, je trouve, pour tenter d'immobiliser les mages dans la Oussidence. En fait, j'ai même l'intention d'essayer de faire un build basé là-dessus. Je pense qu'il y aurait des choses à faire. Mais si je réussis à faire un bon build basé là-dessus, je vous reviens. Merci d'avoir écouté, et à la prochaine.